Musique 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 Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Comme vous avez vu dans le titre je vais à Edimbourg, une destination que je rêve d'y aller depuis peut-être un an J'idéalise cette ville donc j'ai un peu peur d'être déçue et ce voyage je le fais avec ma maman donc on y reste 4 jours, on est jeudi et on repart dimanche donc on se retrouve à Edimbourg Musique 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 Notre appart il est tout là-haut là les petites fenêtres ici et on est juste en face du château On est enfin arrivé après quelques péripéties, il faut savoir que les appartements à Edimbourg sont relativement chers donc on a trouvé quelque chose quand même de pas mal très bien situé donc je vais vous montrer tout ça, donc là on rentre, on a tout de suite voilà une petite salle de bain, bon c'est pas extrêmement luxueux mais c'est très bien ensuite on arrive ici dans la chambre, on a le lit alors ça j'adore une petite banquette au bord de la fenêtre je me vois trop lire ici c'est magnifique on a une cuisine, comme ça si on veut se cuisiner des petits trucs au lieu d'aller tout le temps au restaurant bah on a tout ce qu'il faut il est que 17h30 mais il fait déjà bien bien nuit on va quand même aller se balader avec le bus, on a vu des endroits magnifiques, ça a l'air super mystérieux comme endroit et on a trop hâte de découvrir let's go yo I'm like an addict do I gotta have it I ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till I'm doomed in a casket donc là on vient de rentrer dans notre escapade on a mangé super tôt ça ferme super tôt les restaurants je comprends pas et aussi un truc super super important avec ma mère on a voulu aller dans des bars je me suis fait refuser parce que j'ai l'air jeune alors que j'ai 22 ans et j'avais pas mon passeport ou de carte d'identité sur moi du coup il me refusait il y a eu un bar qui nous a accepté celui dont je vous ai filmé je n'avais pas le droit de commander parce que je n'avais pas ma carte d'identité mais du coup c'est quand même quelque chose de très important à noter si vous venez en Ecosse prenez votre carte d'identité partout moi dès demain je me trimballe avec mon passeport ça c'est sûr et certain on est allé aussi se promener sur Victoria Street avant d'aller manger et j'ai acheté dans la boutique Harry Potter un tote bag et j'ai pris exactement le même pour Melina car on est toutes les deux fans surtout elle d'Harry Potter donc voilà on a aussi acheté des cookies je les goûterai à l'occasion concernant le restaurant où on est allé j'avais pris ils disaient que c'était une pies ça ne ressemblait pas du tout à une tarte mais c'était délicieux j'ai adoré demain je pense qu'on a la journée la plus chargée donc on va aller dormir je vous retrouve demain hello tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième journée qui est en réalité un peu notre première journée donc on va aller visiter le château d'Edimbourg à 9h30 et après on va découvrir la ville avec toutes ses rues on va faire une colline qui s'appelle une pion de Calton Hill probablement la cathédrale Saint-Gilles je pense qu'on a une chance inouïe qu'il fasse aussi beau aujourd'hui parce que je sais qu'il pleut très souvent à Edimbourg alors là on s'est arrêté dans le café du château on a une vue panoramique c'est magnifique moi j'ai pris un petit cake chocolat banane et ma mère elle a pris un muffin aux fruits et j'ai pris un mocha alors concernant le château on est resté environ deux heures mais il est magnifique donc c'est très médiéval habituellement c'est pas le style de château que j'aime mais là il était vraiment riche en tout en fait on vient de rentrer de notre longue marche on va écouter les fameux Ben's Cookies que je vois partout dans les vidéos à chaque fois à Londres etc je crois que j'ai pris trois chocolats c'est trop bon en fait l'intérieur il est quasiment cru ils sont incroyables et puis je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté aujourd'hui donc vous avez vu sûrement dans les images j'ai acheté un ensemble à H&M une sorte de jean cargo rayé avec la veste qui va avec du coup l'ensemble j'en ai eu pour 63 euros après au château j'ai acheté un livre sur Marie Queen of Scots parce que j'avais adoré Regne et j'ai voulu m'acheter un livre mais qui parle d'elle donc c'est pas un livre fictif j'ai aussi acheté un porte-clés couronne bon très très touriste et une petite bague couronne aussi à la boutique j'ai dû en avoir pour 30 euros à peu près j'ai acheté une écharpe 100% cachemire je la trouve super belle bon j'adore moi tout ce qui est carreaux etc et j'ai pris des gants qui vont avec les deux j'en ai eu pour 50 euros donc là on va prendre notre petit goûter et puis après ça on va continuer à aller se balader et on va surtout trouver un restaurant aussi pour ce soir alors là il est environ 20h on est resté peut-être à peu près deux heures à la Deacon Brody's à Verne donc c'est un peuple très connu ici il me semble qu'il a été ouvert dans les années 1800 là on va aller manger dans un restaurant assez particulier qui est dans la pénombre un petit peu et là on a réussi à avoir une table assez tard donc c'est quand même plus adapté à nos horaires habituels on va dire on m'a toujours appris que si les toilettes sont belles c'est que c'est un beau restaurant et le moins qu'on puisse dire c'est que les toilettes sont très jolies c'était ma petite analyse du soir on est rentré dans notre chambre il doit être environ 23h en ce qui concerne le restaurant voilà c'est un restaurant assez haut de gamme donc c'est clair que voilà c'est pas le moins cher d'Edimbourg mais le cadre était juste incroyable le service était génial aussi enfin c'est c'est ce que j'aime aussi dans ce type de restaurant il y a plus qu'un repas il y a une expérience derrière sur ce je vais aller me coucher hello tout le monde et bienvenue dans la troisième journée à Edimbourg aujourd'hui il fait très très gris mais vous allez peut-être me trouver bizarre mais je suis très contente qu'il fasse gris toutes les vidéos que je vois tout le temps sur Edimbourg il pleut il fait pas beau et ça donne un côté super dramatique à la ville et en vérité je voulais voir ce côté là surtout vu le programme qu'on a on va faire le cimetière Greyfriars Kierke Yard le Dean Village et peut-être un autre château qui est un peu éloigné de la ville et qui a vu sur la mer on va commencer cette journée donc là nous nous trouvons dans le cimetière les tombes datent environ de 1800 j'essaye de trouver mais je pense que je ne vais pas trouver parce qu'il y en a beaucoup trop la tombe de Tom Riddle qui a inspiré les romans d'Harry Potter on en a trouvé une qui date de 1676 il me semble qu'en bas il y en avait une un peu plus vieille nous sommes au Dean Village à 20 minutes à pied du centre d'Edimbourg c'est très mignon c'est calme on voulait boire un café par contre et ça fait assez mort il n'y a même pas de café donc on va revenir sur nos pas tranquillement je pense mais en tout cas c'est à voir du coup nous sommes au Loriston Castle on est arrivé il y avait un tour qui commençait à 13h30 il est 13h30 et il était complet donc on doit attendre celui de 15h donc on en profite pour faire les jardins et après je pense on ira se poser prendre un petit café là la vue elle est pas dégale c'est dommage je pense qu'on verra pas à la caméra mais en fait il est au bord de la mer mais là le ciel se mélange avec les couleurs de la mer peut-être qu'on voit un petit peu de beau temps ça doit être juste magnifique et aussi je vous l'annonce tout de suite parce que je suis pas sûre que je vais pouvoir filmer on a réservé pour 18h la visite des souterrains d'Edimbourg qui se trouve en dessous de la cathédrale Saint-Gilles c'est un tour fantôme donc ça nous raconte les légendes des fantômes parce qu'il faut savoir que Edimbourg c'est une ville qui a la réputation d'être hantée etc il y a un petit jardin japonais c'est une ville 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 et une ville c'est une ville Sous-titrage Société Radio-Canada Hello ! On est aujourd'hui dimanche, le quatrième jour et le dernier jour. J'ai pas pu vous faire de débrief hier soir parce que j'étais extrêmement fatiguée, mais je vais vous le faire tout de suite. Le château, on a eu la chance d'avoir une visite privative. Je pense que c'est vraiment un de mes préférés châteaux que j'ai pu visiter de toute ma vie. C'est vraiment un château qui a été habité encore il n'y a pas si longtemps que ça, dans les débuts d'année 1900. Tout est resté comme tel depuis, donc on a encore les lits, la salle de bain, etc. Et moi, de voir comment ils vivaient avant, c'est ce que je préfère dans les châteaux. Ensuite, après ça, on a été faire le Ghost Tower, la visite des souterrains de la ville, guidée en forme d'un récit d'histoire fantomatique. La personne qui nous a guidés était incroyable. Elle faisait tellement vivre l'histoire. Donc ça a duré, je pense, une heure et quart. On l'a fait de nuit et c'était encore mieux. On en a eu, il me semble, pour 42 euros. J'ai réservé via Get Your Guide. Aujourd'hui, je ne vais pas filmer parce qu'on va avoir un autre avion dans 5 heures à peu près. J'interromps le débrief pour vous filmer quand même le petit-déj qu'on est allé prendre. Et je vous laisse avec la suite du débrief après cette petite partie. On est allé prendre notre petit-déjeuner dans un restaurant spécialisé dans le chocolat. J'ai pris une fondue aux fruits, parce que j'adore ça. Et ma mère, elle a pris des gaufres. Ça a l'air délicieux. Bien sûr, j'ai pris chocolat noir parce que je suis team chocolat noir. C'est le meilleur chocolat au monde. Et j'ai pris un thé à la crème caramel. Enfin bref, du coup, je vous laisse avec la suite du débrief. Ensuite, en ce qui concerne la food, moi, j'ai trouvé que leur pâtisserie était super bonne. Après, en ce qui concerne les repas, c'est vrai qu'on n'a pas trop de testés de spécialités écossaises. Parce que ça n'avait pas l'air trop notre truc. Mais sinon, moi, tout ce que j'ai pris, j'ai aimé. La nourriture est bonne, il n'y a pas de souci. Les gens sont très chaleureux, très accueillants. Concernant les prix, j'ai eu l'impression que c'était moins cher qu'à Londres. Je dirais qu'en fait, c'est à peu près le coût de la vie à Paris. Dans un restaurant à deux, on en avait souvent autour des 60 euros. Ce qui est le plus excessif au niveau prix, je pense, que c'est les logements. 400 euros pour trois nuits, c'est ce qu'il faut compter. Dans le minimum, si vous ne prenez pas une auberge. Sinon, il y a beaucoup d'auberges de jeunesse. Une particularité que je voudrais souligner, c'est super drôle de voir à quel point les pubs là-bas, c'est vraiment leur lieu de rencontre. C'est super convivial, super agréable. Même si d'habitude, je n'aime pas trop ce style d'ambiance où il y a du monde, c'est bruyant. Ce n'est pas trop mon truc, mais là, c'était vraiment différent. C'était très immersif dans leur culture. Donc bien évidemment, si vous venez, vous êtes obligés de passer par les pubs. Pour conclure, c'est une destination que je vous recommande à 10 000%. Je suis vraiment tombée amoureuse de cette ville. J'espère que cette vidéo pourrait vous être utile si vous souhaitez vous rendre à Édimbourg. On arrive à la fin de cette vidéo, de ce long vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite à liker si c'est le cas et à vous abonner pour ne pas louper la vidéo de la semaine prochaine. Gros bisous tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada